Un cri d'alarme pour démarrer ce matin dans la maison des maternelles, notre invité qui est un célèbre neuroscientifique de faire passer un message tout simple, la maternité doit être protégée, la maternité doit devenir une préoccupation majeure de notre société. On lève le point tous les matins. Oui on va lever le point avec lui parce qu'à l'écouter ce ne serait pas le cas, ce ne serait plus le cas dans notre pays et les conséquences seraient lourdes en termes de santé publique mais aussi en termes économiques. On en parle avec vous, professeur Yesquiel Benari, bonjour. Bonjour, restez-vous. Merci beaucoup d'être notre invité dans la maison des maternelles. C'est un plaisir. Vous êtes donc neuroscientifique, neurobiologiste, fondateur et directeur de l'Institut de neurobiologie de Méditerranée de l'Inserm. Vous dirigez également la fondation et le centre IBN dédié à la maternité et à l'autisme. Vous êtes notamment grand prix de recherche de l'Inserm. Autant dire qu'on ne reçoit pas n'importe qui ce matin dans la maison des maternelles. Et vous publiez ce livre, les 1000 premiers jours, aux éditions Humains de Science. Ces 1000 premiers jours qui vont donc du début de la grossesse jusqu'aux 2 ans du bébé, c'est une période qui est cruciale, qui est critique même pour la vie du bébé. Vous vous dites, c'est presque là où tout se joue. Oui, parce que la maternité, il faut comprendre que la construction du cerveau est quelque chose de compliqué. C'est une série de successions de rendez-vous qui doivent vraiment avoir lieu au moment venu. Et s'il y a un empêchement à un moment donné ou à un autre, vous avez comme conséquence toute une série de maladies neurologiques et psychiatriques notamment. Et donc c'est un point extrêmement fragile. La première chose que j'ai découverte, suite à mon prédécesseur qui était Alexandre Minkowski à Pont-Réal, c'est que le cerveau immature n'est pas un petit cerveau adulte. Il a ses règles, ses lois, ses processus, ses mécanismes. Ce qui implique déjà qu'une femme enceinte, ce qu'elle prend comme médicament, peut avoir des effets opposés sur son cerveau. Il y a des rendez-vous sur lesquels on peut jouer, et surtout les femmes peuvent jouer pendant la grossesse. Voilà, mais il faut déjà comprendre que ce qui s'applique à la mère n'est pas forcément la même direction pour le petit, puisque les mécanismes sont très différentes. Et je proposais un concept qui finalement est à l'origine de tout ce que je fais depuis quelques années, qui s'appelle la neuro-archéologie, qui est très simple en fait. Quand on construit un cerveau, les cellules se divisent. Elles migrent, elles prennent un ascenseur, elles vont là où elles doivent aller, elles se connectent avec ses petites copines pour faire un réseau. Et le réseau va être responsable de la vision, de l'audition, ce que vous voulez. Donc elle va de point A à un point B. Imaginons qu'il y ait un phénomène qui l'empêche. Ça peut être des drogues, des pesticides, des mutations génétiques, alcool, stress, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer ? La cellule qui devait aller à un coin va aller à un autre. Elle va mal se brancher. En se branchant mal, elle va être, il va y avoir des réseaux qui fonctionnent de façon aberrante, qui ne sont pas ceux qu'ils auraient dû se passer. Et la découverte que j'ai faite avec mes équipes, c'est qu'en fait, la maladie, elle est due à ça. C'est-à-dire un ensemble de neurones qui ne sont pas là où ils devraient être. Qui génèrent une activité qui perturbe le fonctionnement normal des cellules qui, elles, sont normales. Du coup, j'ai proposé que la maladie était due au fait qu'il y a des cellules qui n'ont pas mûri comme elles auraient dû. Donc vous avez dans le cerveau des cellules matures normales, entre guillemets, et puis quelque part, des cellules qui ne sont pas matures. Ça, ça fait longtemps qu'on le sait pour les épilepsies infantiles. Par exemple, un enfant qui a un bébé qui a une épilepsie infantile, souvent, il y a des neurones qui sont là, qui ont dû être là. Et la seule solution, c'est la chirurgie. On l'enlève quand on peut et le bébé guérit. On ne va pas toujours. Donc une des solutions, c'est une approche plus pharmacologique. C'est ce que j'ai proposé. C'est-à-dire des drogues qui bloquent les cellules matures sans affecter les cellules adultes. C'est ça le truc. Partant de là, qui est une idée a priori un peu farfelue, j'en suis à la phase 3 traitement d'enfants autistes, qui est une première mondiale. Avec Servier, nous faisons un essai phase 3 basé sur ce principe-là. D'accord ? Donc des molécules qui bloquent ces activités-là. Très concrètement, pour un enfant qui sera atteint de troubles autistiques, qu'est-ce que ça permettrait ? Si ça fonctionne comme vous l'espérez, comme vous l'espérez aussi. Le but, il est, et ça je suis d'accord avec notamment la commission de Cyrulnik, le but est d'avoir un diagnostic le plus précoce possible. Et l'explication est extrêmement simple. Si votre enfant, vous avez l'impression qu'il voit mal, si vous lui mettez des lunettes à un âge tardif, le cerveau va se brancher comme si la vision qu'il a mauvaise était la bonne. Donc il faut lui mettre des lunettes le plus possible. Il faut le plus tôt possible diagnostiquer, qui est l'un point visuel. Le cerveau, c'est pareil. Si vous avez une région qui ne marche pas comme elle devrait le faire, une intervention précoce, donc le cas de l'autisme par exemple, c'est un petit cas pour toute une série de maladies, il y a une période de très grande plasticité. Vous savez tous que le cerveau, il mature. J'aurais pu apprendre 10 langues à 2 ans, maintenant il me faut un peu plus de temps. Oui, c'est vrai. Et cette plasticité-là, elle joue pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que si on corrige les choses précocement, elles ne vont pas s'engrammer, elles ne vont pas s'enregistrer comme étant normal. C'est là le truc. Et on sait, notamment d'équipe américaine, que si on prend un bébé autiste, parce qu'ici en France, on ne le diagnostique pas avant 4-5 ans. J'ai fait tout un travail là-dessus avec mon collègue Eric Lemoynier, qui est un des meilleurs experts. Même s'il y a une volonté politique, notamment, du gouvernement ? Politique, moi je ne vais pas faire de politique, mais ça ne suffit pas. Vous savez, il parle beaucoup. Bon, je dirais... Généralement, les choses partent de la politique, après ça devient économique, et enfin, dans les faits, on peut espérer... Dans les faits... Les diagnostics de plus en plus tôt. L'idéal, si on peut parler d'idéal, c'est le diagnostic... Alors, apparemment, on pourrait à 6 mois, 12 mois, d'après certains, c'est contesté. Mais 6 mois, c'est incroyable, si on compare avec 5-6 ans, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Mais 6 mois, ce serait génial. Mais, peu importe 6 mois, 12 mois, le plus tôt que vous intervenez sur le plan psychothérapeutique, maman avec le bébé, regarde-moi dans les yeux, tu bouges une clé, tu regardes pas dans mes yeux, je mets une croix ici, regarde la croix, etc. On peut améliorer le pronostic. Il ne sera pas gris. Une des thèses que je défends, c'est que ce genre de maladies, on ne les guérit pas complètement. C'est-à-dire, j'ai mal au crâne, je prends l'aspirine, j'ai plus mal au crâne. C'est plus compliqué que ça, parce que les cellules qui sont là où elles ne devraient pas être, ne vont pas remigrer. Vous comprenez ça. L'idée serait de diminuer les symptômes ? Beaucoup. On y arrive avec le CEC que je fais, qui est réussi, on a réussi à traiter plusieurs centaines d'enfants. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et dans les faits, on peut imaginer que ce serait généralisé quand ? Dans le meilleur des cas. Alors, vous savez qu'il y a des choses qui dépendent, j'allais dire de Dieu peut-être pas, mais en tout cas, l'EMA, les autorités juste en dessous, les autorités européennes, américaines, la FDA et compagnie. On est arrivé à obtenir des conditions pas mauvaises. Là, on fait une phase 3, c'est la phase finale, avec Servier. En Europe, aux Etats-Unis, en Australie, au Brésil. Je vais la faire bientôt au Japon, au Corée. Et pour un chercheur comme moi, qui a fait toute sa vie la recherche très fondamentale, arriver à un médicament, c'est rare. C'est jouissif, il faut dire, parce que c'est pas souvent. Et puis les parents d'enfants autistes, c'est agréable d'entendre ce qu'ils nous disent. On n'est pas habitué à ça. Je pense que d'ici un an, deux ans, un an au maximum, on aura les résultats de l'essai. Alors après, il y a encore de la paperasse. Ce pays est un peu de la paperasse. Donc après, il faut que la sécu... C'est ça, Dieu sécu. Dieu sécu, voilà. D'accord, mais écoutez, nous, on va suivre avec beaucoup d'intérêt les suites de toutes vos recherches. Je renvoie à la lecture de votre livre. Évidemment, là, on a abordé un demi-pourcent de toute la richesse de ce livre. Marie se moquait de moi, parce que je m'étais prévu un milliard de questions. Je crois qu'on n'en a abordé qu'une. Le mieux, c'est que vous vous offriez ce livre qui s'appelle « Les mille premiers jours, comment se construit le cerveau, l'importance du lien, mère-enfant, l'hormone de l'attachement, l'ocytocine » dont on aurait pu parler. Tout est à retrouver dans ce livre qui est sorti aux éditions Humaine Science. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mille fois professeur.